Comment agir après avoir pris le numéro d'une fille ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et dans cette vidéo, on va voir comment agir après avoir pris le numéro d'une fille. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, ils vont pour aborder une fille, ils font une approche propre, ils prennent le numéro. Bon, quand ils prennent un râteau, ça met fin à l'interaction, mais quand ils prennent le numéro, après ils ne savent pas s'ils doivent partir, s'ils doivent continuer à parler à la fille, s'ils doivent la rappeler, s'ils doivent lui envoyer un message, etc. Alors, je vais répondre à toutes ces questions bien évidemment. Tout d'abord, une fois qu'on a pris le numéro, il y a deux choses qui entrent en jeu. Déjà, c'est le fait que tu peux tout gâcher, même quand tu as le numéro, après. C'est-à-dire que soit tu continues pour continuer, soit tu continues la conversation pour continuer ton game, c'est-à-dire pour continuer à mettre du confort, à sexualiser, pourquoi pas l'embrasser, voire aller boire un verre en instant date, c'est-à-dire en rendez-vous instantané, juste après la rencontre dans la rue ou voilà. Soit il y a un but au fait de continuer, c'est-à-dire que tu sais qu'elle est libre après, toi aussi tu es libre, donc tu continues le rendez-vous. Continuer juste pour continuer sans but, c'est un coup à dire ou faire une connerie qui fait perdre l'intérêt à la fille et du coup ton numéro n'a plus de valeur. Donc, soit tu continues avec le but d'aller en instant date ou de l'embrasser ou voilà, soit tu continues très brièvement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas couper court, j'ai le numéro, je me casse. Tu continues très brièvement, voilà, tu dis bon maintenant je dois aller rejoindre mes potes, en tout cas c'était un plaisir de te rencontrer, je t'envoie un message bientôt, tu lui fais la bise, c'est important pour continuer le contact. Voilà, mais tu ne pars pas comme un sauvage quoi, tu enrobes ça et tu pars. Et ensuite, tu peux lui envoyer. Alors la question c'est est-ce qu'il faut que, déjà tu fais attention qu'elle ne te voit pas en train de draguer une autre fille parce que j'ai des mecs qui prennent un numéro, ils sont contents, ils se barrent, 3 mètres plus loin, ils abordent une autre fille, la fille elle se retourne, elle voit le mec en train d'aborder une autre, donc non. Et ensuite, ce qui est important c'est de savoir combien de temps j'attends, j'attends pas. Ça dépend en fait. Si tu as quelque chose à lui dire, moi je ne dis jamais n'attendre plus de 48 heures, de 24 heures, c'est-à-dire que vraiment 24 heures c'est le maximum pour envoyer un message. Moi généralement je prends des numéros, le soir je rentre chez moi, je relance tout le monde. Voilà, ça fait 6 heures plus tard tu vois un petit peu. Donc 1, tu parles un petit peu puis tu finis la conversation. Sinon tu vas au bout de ton date, tu essayes de l'instant date, il faut qu'il y ait un but. Ensuite, est-ce qu'il faut la draguer par SMS ou l'appeler ? Il ne faut pas attendre 48 heures avant de lui écrire, vraiment 24 heures max, mais sinon même dans la soirée c'est très bien. Il faut rester sur l'impression forte que tu lui as fait. Tu es parti sur le fait où elle était emballée de la rencontre, donc tu mises là-dessus. Si tu attends 48 heures, il peut s'en passer des choses et son intérêt diminué. Donc là, tu entretiens le truc. Tu peux faire un rappel en mode qui tu es, mais il ne s'agit pas de dire très cordialement c'est le mec que tu as rencontré tout à l'heure dans la rue, non. Alors, ça s'est bien passé finalement cet après-midi. Moi, j'ai pensé une bonne soirée avec mes potes, me voilà rentré chez moi, je t'envoie un petit bisou, voilà. Mais qu'elle sache de ton message qui tu es. Je ne sais pas si tu l'as rencontré au supermarché et que vos caddies sont rentrés dedans. Ah, c'est la suite de l'accident de caddie de tout à l'heure. Enfin, tu vois, tu rappelles un petit peu l'interaction sans dire c'est Florian de tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles de moi ? Je t'ai dragué dans la rue. Non, tu pars du principe qu'elle se rappelle de toi. Voilà, tu pars de ce principe-là. Donc après, par SMS ou l'appeler, c'est très générationnel. Tu as les femmes de 40 ans et tout, elles vont préférer les appels et les femmes jeunes génération Y, elles vont préférer les SMS. Donc, ça dépend qui c'est. Le mieux, c'est de faire un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'au début, tu entretiens pas un SMS et après, tu lui demandes si elle est dispo pour un appel et tu peux l'appeler. Mais moi, je fais la plupart de mon SMS game. La plupart, c'est du SMS game. Très rarement, j'appelle avant un rencard, tu vois. C'est ma génération en tout cas, on n'a pas besoin des appels. La génération de snipe et tout là qui ont 10 ans de plus, ça se faisait beaucoup d'appeler au téléphone. Maintenant, SMS, ça va très bien. Ensuite, le but, c'est vraiment de créer une connexion, de sexualiser et puis de la revoir. Alors, on dit la revoir quand ? Moi, j'aime bien les rencontres où au moins, on se revoit d'ici 7 jours après le moment où tu as pris son numéro, tu vois. Voilà, si elle ne peut pas dans les 7 jours, j'ai remarqué que souvent, ça ne donne rien. Soit elle est motivée et on se trouve, soit elle n'est pas motivée et ça peut traîner des mois et s'endormir et rien donner. Voilà. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur comment réagir après avoir pris le numéro d'une fille. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si vous avez plu, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater. Prochaine vidéo sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le bon privé. La communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert comment mettre une femme dans votre vie d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501